Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Le Jeu en Vos la Chandelle qui a été écrit par Vanessa Marie Sabin. Tout d'abord, c'est une auto-édition qui est sortie en novembre 2020 et qui comporte environ 360 pages. Concernant l'auteur, Vanessa Marie est née à Limoges. Elle a fait des études de droit à la faculté de Clermont-Ferrand. Elle a exercé pendant six ans en tant qu'avocate. Aujourd'hui elle vit dans le sud de la France et elle se consacre à l'écriture, les chroniques littéraires, l'écriture et les romans contemporains. Le livre que je vais vous parler aujourd'hui est son premier roman et elle est passionnée de littérature classique. Je vous ai parlé déjà de son deuxième livre qui s'intitule La surprise étoilée que vous pouvez retrouver dans le petit i. Concernant l'histoire de celle-ci, tout d'abord j'aimerais préciser que cette histoire je l'ai lue sur ma liseuse Kindle de chez Amazon. Donc c'est l'histoire d'un oncle Emile qui est décédé et trois membres de ses proches sont invités chez le notaire donc pour avoir l'héritage de l'oncle Emile. Donc tout d'abord il y a Oscar qui est un ancien professeur donc qui est à la retraite. Il y a Madi aussi qui est à la retraite, c'est une ancienne commerçante et Frédéric qui est une belle quadragénaire, je sais pas comment ça se prononce mais en tout cas qui est dans la quarantaine. Ils ne peuvent pas tout de suite toucher à l'héritage et en fait l'oncle Emile leur propose un parcours pour voyager un petit peu à travers la France pour récupérer des indices à droite et à gauche et ensuite une fois qu'ils ont tous les indices ils doivent se retrouver chez le notaire et l'héritage se fait de façon en plusieurs lots. Sachant qu'il faut pas oublier que c'est des personnes âgées donc ils partent chacun de leur côté parce qu'ils s'entendent pas du tout les trois là. Sachant que Oscar et Madi ce sont des frères et soeurs et Frédéric je sais plus je crois que c'est une petite fille à Emile je sais plus du tout. En fait ils vont tous partir en voiture mais ils vont emmener des personnes de leur famille à côté pour les aider à partir à l'aventure. Les différents thèmes abordés dans ce livre sont la comédie, le voyage, la vieillesse et l'amour. Mon avis par rapport à ce livre j'ai beaucoup aimé cette histoire je suis toujours touchée par la plume de Vanessa Marie elle écrit super bien on est facilement plongé en fait dans l'histoire tout est si bien décrit que ce soit les personnages et le paysage qu'on a vraiment cette facilité à s'ancrer très rapidement dans l'histoire et pour moi ça c'est hyper important parce que en tant que personne perfectionniste j'aime bien tout savoir tout contrôler etc donc ça c'est vraiment top. Et comme je le disais dans la première vidéo de son deuxième roman j'ai l'impression de revivre en fait une partie de ma vie avec des personnages et ça ça me fait toujours hyper plaisir. J'aime toujours aussi sa petite touche d'humour qu'elle dégage à travers son écriture je sais franchement c'est hyper addictif. J'aime aussi que ce soit des personnages et qui partent en road trip que ce soit aussi des personnages et qui sont utilisés dans cette histoire au lieu de jeunes et ça je trouve ça change ça fait bien. J'aime aussi leur esprit décalé de certains personnages, le fait qu'il y a certaines personnes qui voudraient en fait se mettre à la technologie, apprendre, d'autres qui sont attirés plus par les jeunes, d'autres voilà c'est vraiment des personnes qui sont complètement différentes mais qui font la beauté de cette histoire. J'ai été aussi très fière qu'elle parle de Saint-Malo parce qu'en tant que bretonne du coup j'étais vraiment trop contente. Pareil moi j'ai pas eu l'occasion de voyager davantage en France et j'ai l'impression qu'à travers ce livre j'ai pu découvrir de nouvelles régions, de nouvelles choses typiques etc et ça c'est pour moi c'était vraiment top. J'ai eu beaucoup d'empathie pour chaque personnage même si au début j'avais un petit peu de difficulté à dire j'aime bien ce personnage. Au début j'avais un petit peu de mal puis au fur et à mesure de l'histoire en comprenant leur passé etc je comprends un peu mieux pourquoi ils réagissent ainsi et du coup je m'y attache beaucoup plus facilement. Si ce livre vous intéresse il est au prix de 17,88€ en format papier et moi personnellement je l'ai acheté sur ma liseuse au prix de 4,95€. Eh bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye ! Sous-titres par Juanfrance